Bonjour les amis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs et bien je vous propose cette semaine de travailler un accessoire pour la cuisine il s'agit d'une manique que nous allons tricoter mais vous allez voir avec un fil coton tubulaire c'est très facile à réaliser et puis c'est très rapide et puis aussi disons le et bien c'est écologique allez je vous donne rendez vous et bien à la table de travail le temps juste de m'y installer allez je compte sur vous à tout de suite bienvenue dans nos ateliers créatifs allez je vous attends Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin, pour réaliser notre création, de ce coton, de ce fil tubulaire qui se présente comme ceci. Nous aurons bien sûr besoin d'aiguilles. J'ai choisi des aiguilles en bambou, des aiguilles circulaires pour ne pas perdre nos mailles. Nous utiliserons également, en fin de création, d'une aiguille avec un gros chat. Et puis nous aurons besoin également d'un petit peu de faux cuir, comme celui-ci. Allez, nous pouvons commencer. Alors, je découvre mes aiguilles, dont je vous le disais en bambou. C'est un jeu d'aiguilles circulaires, la laine. Et je vais monter, eh bien, 24 mailles. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Ensuite, eh bien, je viens tout simplement travailler, eh bien, le point mousse. Le point mousse, eh bien, il s'agit tout simplement de travailler toujours des mailles endroit. Je passe mon fil, je prends une maille, je passe mon fil, je prends une maille, je passe mon fil, etc. Voilà, mon premier rang est déjà fait. Je retourne mon ouvrage et là, eh bien, je fais exactement la même chose, toujours à l'endroit. Je vous propose, eh bien, de vous installer convenablement dans un fauteuil et réaliser ainsi votre ouvrage en réalisant 24 ans. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, je commence à arriver à la fin. Il me reste très peu de fil. J'ai calculé à peu près, ici, ça fait à peu près 22 cm, 21 et demi, 22 cm environ. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment plus grand chose à faire. Il me reste à peu près 1 cm à faire. Ça veut dire qu'avec la pelote de 100 grammes, eh bien, on a largement de quoi faire. Allez, je continue mes derniers rangs et mon ouvrage sera terminé pour ce qui est du tricotage. Voilà, j'arrive à la fin de mon tricotage et je vais donc arrêter mes mailles. Pour ce faire, eh bien, je prends ma première maille, je la tricote normalement, comme ceci. Je prends ma deuxième maille et je viens prendre la première que je fais comme ceci. Je tricote ma maille et je prends la précédente pour la placer ici. Vous voyez que je commence à arrêter. Je continue tout doucement. Et je fais ceci sur toute ma rangée. C'est parti. Ici, je prends le reste de fil que j'ai et je vais venir tout simplement le glisser, eh bien. Alors, pour réaliser la tâche, eh bien, je vous propose de retrouver dans la boutique le faux cuir. Alors, j'ai choisi ce faux cuir, tout simplement parce que c'est du papier, mais du papier extrêmement résistant et qui ne craint pas l'eau. Nous l'avons vu dans d'autres créations. Ici, c'est en ruban. Vous voyez qu'on peut l'utiliser en tressage pour réaliser, par exemple, une courbeille. Ou tout simplement assembler le ruban pour le travailler ici en suspension, un pot à crayon, un bougeoir ou même une suspension. Moi, il me restait de la dernière fois, eh bien, vous vous rappelez une pièce, pareil, de papier cuir, faux cuir. Et donc, je vais l'utiliser pour réaliser mon attache. Je vais donc découper une petite bambelette que je vais ensuite percer et coudre tout simplement à ma crasse. Allez, je vous montre ce que ça donne dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il ne me reste plus qu'à coudre ma petite languette ici. Pour ce faire, je vais utiliser un petit peu de fil relativement épais dans les tons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, la tâche est réalisée et je vais pouvoir utiliser, eh bien, tout simplement, ma manique. Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu tout de moins, que vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente semaine créative, bien sûr. A bientôt les amis, je compte sur vous ! Sous-titrage ST' 501. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501.